Bonjour à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Avant de parler du Quintet de ce mardi, bien entendu, on va revenir sur le Quintet de dimanche et la victoire de Hazard de Brion, qui n'était pas forcément le plus facile des gagnants à trouver. Pourtant, vous êtes plusieurs à l'avoir trouvé et après tirage au sort, c'est donc Bako Iliassou qui a été choisi pour remporter un mois d'abonnement au site turf-fr.com, au prono VIP. Donc voilà, Bako, pour réclamer votre dû, contactez le service client david.turf-fr.com, vous avez l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Vous lui envoyez un mail pour lui confirmer que c'est bien vous qui avez gagné ce mois d'abonnement et il se fera un plaisir de vous aider. En tout cas, merci à tous d'avoir participé en zone rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau concours. En attendant, on va parler du Quintet de ce mardi 23 avril qui aura lieu sur l'hippodrome de Compiègne, une nouvelle fois avec les sauteurs comme dimanche. Cette fois, ce sera au putois et ce seront des poulains et des pouliches de 4 ans. C'est un Quintet qui est assez difficile à déchiffrer, un handicap pour des 4 ans sur un parcours de haies long de 3600 mètres. Première course du programme, le prix Caston-Braner qui est prévu à 13h55. On va entrer dans le vif du sujet. C'est vrai que j'ai retenu en tête de ma sélection numéro 6, Quelle Story. On a plusieurs concurrents qui ont déjà lutté ensemble. Il y en a même qui ont déjà gagné Quintet ou Handicap. Et Quelle Story, lui, vient de faire une très bonne rentrée dans un Quintet sur l'hippodrome d'Auteuil. C'est la course référence. Il a été battu par Astalavista qui le retrouve. Mais c'est vrai que pour une rentrée, il courait de première. Il avait longtemps fait illusion. Il est battu de même pas une longueur. Donc vraiment, très très belle rentrée. Je pense qu'il va afficher des progrès. Il est une nouvelle fois muni d'hier. J'ai l'impression que ça se passe bien lorsqu'il est dans cette configuration. Et c'est vrai qu'avant le coup, je trouve qu'il a beaucoup d'atouts dans son jeu. Et je pense qu'il ne devrait pas tarder à remporter son Quintet. En tout cas, son grand handicap. Et ça peut être dès ce mardi. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 8, Magma d'Audeville. Alors, Magma d'Audeville, c'est l'un de ceux qui débutent. Il y a quelques-uns à débuter dans la catégorie des handicaps. Lui a montré quand même de la qualité, surtout cette année. Il a eu un début de carrière un peu poussif en fin de saison dernière. Il a eu droit, elle, pardon, c'est une pouliche. Elle a eu droit à un break de quelques mois, quelques semaines. Et derrière, elle a prouvé qu'elle était vraiment compétitive. En tout cas, elle a très bien couru en province. Et puis pour ses débuts en région parisienne, elle s'est très bien comportée sur l'hippodrome de Compiègne en terminant troisième d'une course à condition sur 3800 mètres. Là, c'est 3600 mètres. Ça ne va pas la déranger. Elle a couru déjà sur 3600 mètres. Elle a même déjà gagné à Senon. Donc, le parcours, elle le connaît. La distance lui convient. En plus, James Rebley qui lui a associé, qui vient de remporter le prix du président de la République. Donc, j'aime beaucoup jouer les jockeys en forme. Et lui, l'est. Et ça peut faire mouche pour moi pour les premières places. Ensuite, j'ai retenu en troisième position le numéro 3, Hasta la Vista. C'est celui qui a remporté le quintet référence. C'est vrai que c'est un poulain qui avait montré de la qualité déjà l'an passé. Un petit peu perfectible comme ça. Un peu, il manquait de métier. Mais c'est un cheval qui a beaucoup progressé. Et j'ai l'impression qu'il est bien, bien à l'aise dans cette catégorie. Dès son premier quintet, il a terminé deuxième. Et puis dernièrement, comme je l'ai dit, il a remporté la course référence le mois dernier en battant mon favori. Maintenant, il a été pénalisé de 3 kg suite à cette victoire. Donc, ça lui laisse moins de marge. Mais on sait, à cet âge-là, les poulains et pouliches continuent de progresser. Et peut-être qu'il a encore de la marge, suffisamment en tout cas pour terminer sur le podium. Ensuite, j'ai retenu en quatrième position le numéro 9, Attaque Massive. Encore un concurrent qui débute dans cette catégorie. Comme le numéro 8, Magma d'Hauteville. Et c'est vrai que lui aussi a montré de la qualité dans les courses à conditions. Il a montré de la qualité tout simplement depuis qu'il a été orienté sur les haies. Après avoir débuté sa carrière de plat par le passé. En tout cas, il a été orienté sur les obstacles cette année. Il y a rapidement montré de bonnes dispositions. Il est surtout bien plus à son affaire lorsqu'il porte des œillères, visiblement. Mais son entraîneur a décidé de lui retirer pour lui faire un petit effet de surprise. Alors ça peut faire le travail. C'est un cheval qui a montré qu'il était capable de bien faire sur les haies d'auteuil. Je pense que le profil de compier ne va pas le déranger. Le profil assez coulant. Et pour son premier handicap, je trouve vraiment que c'est un concurrent dont il faut se méfier tout particulièrement. Ensuite, j'ai retenu en cinquième position le numéro 15, Kézus Fort Granit. Alors lui, c'est également un de ceux qui débute dans cette catégorie. C'est l'un des moins expérimentés. Il n'a couru que trois fois maintenant. Sixième, cinquième, quatrième. Et sa récente quatrième place a eu lieu sur ce parcours. Donc l'aptitude au parcours, il l'a. En plus, il est bien placé au poids en bas de tableau. Il est confié à Bertrand Lestrade pour l'occasion. J'aime beaucoup son profil. Je trouve vraiment qu'avant le coup, au vu de son potentiel, ce qu'il a dévoilé, et de l'association avec Bertrand Lestrade, je trouve qu'il a une belle carte à jouer en bas de tableau. C'est un outil d'air très séduisant. Ensuite, j'ai retenu en sixième position un cheval un peu plus expérimenté, une pouliche plus expérimentée, le numéro 2, Caliandra. Caliandra qui risque vraiment un très bon début d'année, qui avait terminé troisième du quintet, remporté par Asta La Vista derrière Calstory. Donc voilà, la ligne pour moi est bonne. En plus, derrière, Caliandra qui a remporté un handicap sur l'hippodrome d'Auteuil. Donc voilà, la forme est là. Elle a été pénalisée, certes, de 3 kilos, mais je trouve que c'est une pouliche qui a encore de la marge à ce niveau de compétition. Peut-être pas pour les premières places, mais en tout cas, pour une 3, 4, 5e place, à mon avis, l'expérience et la marge peuvent suffire pour faire quelque chose de bien. Ensuite, j'ai retenu en septième position le numéro 5, Mohécan. Derrière, en septième et huitième position, j'ai retenu deux chevaux qui ont déçu. En premier lieu, Mohécan, le numéro 5, comme je viens de le dire. C'est un cheval qui a terminé dixième du quintet référence, alors que l'année dernière, en fin de saison, il avait prouvé qu'il était capable de bien faire en valeur 59, dans la catégorie des handicaps. Et c'est vrai qu'il avait même prouvé qu'il était capable de remporter une telle épreuve sur l'hippodrome d'Auteuil. Alors, rentrée très discrète. Moi, j'en attends des progrès. Je ne peux pas le condamner là-dessus. En plus, il a été baissé d'un kilo sur l'échelle des valeurs. En théorie, sa chance est prioritaire. J'ai besoin d'être rassuré. Mais s'il venait à gagner même, je ne serais pas surpris. Maintenant, vu le style de sa rentrée, j'ai des petits doutes. Mais voilà, sur sa classe, à mon avis, il est capable de se remettre en selle et de remettre les pendules à l'heure. Et enfin, en huitième position, un autre qui a déçu pour sa rentrée, le numéro 7, Blissimo. Un petit peu comme pour Mohécan. Il a prouvé l'an passé qu'il était capable de bien faire dans cette catégorie. Il a couru trois handicaps l'an dernier pour trois deuxièmes places. Donc, clairement, il est compétitif en valeur 58. Il a été arrêté lors de sa rentrée. Il en avait peut-être besoin. On connaît l'entraînement de Noël Georges et Amanda Zetterholm. On sait qu'ils sont très redoutables. À mon avis, ils ont dû faire les réglages qu'ils s'imposaient. Je pense vraiment qu'on doit en attendre une réhabilitation. En tout cas, moi, je l'ai retenu en huitième position de ma sélection. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 4, Tiponch Desil, ou Tiponch Desil, pardon, qui a été orienté sur les S7 hiver et qui a rapidement montré, lui aussi, de bonnes dispositions. Il peut manquer d'expérience. Mais bon, c'est un cheval qui vient de terminer cinquième d'une course à condition sur l'hippodrome d'Auteuil en étant battu par attaque massive que j'ai retenu plus haut. Donc voilà, je pense que la ligne est certainement bonne. En tout cas, il a eu droit à un petit peu de repos. Il a repris de la fraîcheur. On ne l'a pas revu depuis deux mois. Ça peut faire la différence. J'ai l'impression que c'est un cheval qui a vraiment besoin d'apprendre son métier mais qui a certainement de l'avenir dans cette catégorie. Donc attention, si ce n'est pas pour aujourd'hui, ce sera peut-être pour la prochaine fois. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 6 que j'ai retenu devant le 8, le 3, le 9, le 15, le 2, le 5 et le 7. Et en cas de non partant, le numéro 4. Voilà, vous savez tout pour le quinte et plus de ce mardi 23 avril sur l'hippodrome de Compiègne. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite loge pour être au courant des prochaines vidéos. Vous pouvez également me laisser un commentaire. Ça me fait toujours plaisir, comme je vous le dis régulièrement, même si c'est vrai que le tirage au sort pour gagner un mois d'abonnement, c'est dimanche. Vous pouvez toujours me laisser vos choix. C'est toujours intéressant de voir ce que vous voyez, surtout quand les quintets sont ouverts comme celui-là. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain. Ce sera le GNT du côté de Corde. Demain, en attendant, je vous souhaite de bons jeux à tous et une très bonne journée. Bye, bye.